et yo tout le monde j'espère que vous allez bien très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact et aujourd'hui on va parler du pass de bataille parce qu'il va y avoir des changements sur la version 1.5 de Genshin Impact on va avoir un petit nerf au niveau de l'XP alors ne paniquez pas on va voir ça ensemble mais comme vous le savez le battle pass jusqu'à aujourd'hui était assez facilement obtenable niveau 50 donc le battle pass on a deux parties si vous vous souvenez on a une partie payante qui est le pass de bataille New Stick et une partie gratuite et ces deux parties là donc XP en même temps et on arrivait au niveau 50 avant la fin de l'échéance pour rappel à chaque grosse mise à jour le pass de bataille se reset donc on peut le refaire il faut repayer d'ailleurs parce que ça dure seulement un cycle lorsqu'on paye le pass de bataille et on a du coup à nouveau les récompenses ça se fait à peu près tous les 1 mois et demi tous les 45 jours et du coup c'était plutôt facile je l'avais niveau 50 mois sans faire toutes les quêtes juste en faisant les quêtes journalières plus les boss hebdomadaires dix jours en avance donc franchement c'était très facilement obtenable fallait vraiment le faire pour pas l'avoir un niveau 5 bas aujourd'hui il ya des petites différences hop là mais pas de panique encore une fois il y aura des petits changements donc on est sur le site genshin impact fr comme d'hab n'hésitez pas à aller dessus ils font de très bons articles et il les illustre très bien donc le pass de bataille va voir quelques missions supprimées actuellement on a donc ces missions là qui vont être supprimées donc collecter 100 produits de mon stade collecter 100 produits de you et battre ce temps de terreur battre le loup du nord et part à travers alors c'est des missions qui sont hebdomadaires donc c'est l'émission qui nous rapporte pas mal d'expérience clairement c'était l'émission vraiment pour moi qui permettait de monter le plus facilement son niveau de battle pass en faisant le moins d'efforts surtout les trois dernières parce que c'est un peu cadeau tout le monde faisait ce temps de terreur le loup du nord et tartalia à part quelques-uns sûrement mais je pense que tout le monde le faisait de façon plutôt normale et du coup ça nous faisait xp le boss de bataille d'une façon assez astronomique à la fin du mois parce que du coup on faisait cinq six fois avant que le battle pass part donc pour ce qui est des deux premières missions là ça me pose pas réellement de problème je les faisais de temps en temps mais c'est pas celle que je visais plus me concernant par contre celle ci c'est vrai que ça va rendre le farm beaucoup plus fastidieux alors du coup bon il conseille de faire un world boss entre lundi et margey parce que maintenant en fait les nouvelles missions vont faire que il y aura plus une mission pour battre tartalia une mission pour battre le loup du nord et une mission pour battre storm terror on aura tout simplement une mission où faudra battre trois boss hebdomadaires donc vous savez qu'à partir de la 1.5 on a le nouveau boss hebdomadaire à géo donc celui que zonglia scellé et ça fait quatre boss hebdo donc sur les quatre boss hebdo il y en aura que trois qui pourront remplir la mission et on pourra donc faire un boss en avance mais musée de la résine en avance pour que ça disperse un peu plus la résine dans la semaine et que vous en est et vous vous retrouvez pas la fin de la semaine en ayant les quatre boss à faire tout simple après bon pour valider tout ce qui est les succès sur le pass de bataille vous n'êtes pas obligé d'user de la résine comme vous le savez il suffit de faire juste le boss sans récupérer la fleur et ça vous valide tout ça donc voici les quatre nouvelles missions gagner 1000 pièces du royaume housing donc housing c'est le nouveau truc qui arrive là où va falloir faire sa maison et c'est vaincre trois world boss au choix comme je viens de vous le dire crafter 10 objets dans le housing et acheter deux objets aux vendeurs ambulants d'un autre joueur dans le housing donc comme vous voyez c'est des missions qui sont clairement qui gravitent autour du housing avant lorsqu'on avait un événement dans le jeu c'était tout simplement de façon hebdomadaire on avait des missions par exemple récolter tant de ressources de tel événement qui nous donnait pas mal d'exprime c'était hebdomadaire donc sur le mois là vu que c'est du contenu permanent ça va être tout simplement chaque semaine et ça fait beaucoup de missions qui sont liées au housing donc ça a l'air d'être quelque chose qui va prendre beaucoup de place dans le jeu plus de place qu'on ne pense parce que il le en fait il l'intègre de manière à ce que vraiment le housing c'est en partie intégrante du jeu et qu'entre guillemets si vous voulez un maximum de récompenses vous pouvez pas le mettre de côté parce que déjà on a des récompenses qui sont pas mal sur le housing en lui même mais en plus de ça vous avez du coup le passe de bataille donc c'est vraiment une partie intégrante du jeu je suis assez surpris parce que je m'attendais pas à ce qu'il faille être aussi investi dans celui ci pour au niveau du jeu tout simplement pour récupérer les récompenses et ça veut dire que à l'avenir ils ont déjà rajouté des missions donc quand il y avait tartalier ils avaient rajouté à la mission hebdomadaire bah ils peuvent aussi retirer des missions là on a l'exemple qui peuvent retirer des missions pour le remplacer par d'autres mais clairement ces trois missions là sont beaucoup enfin celle-ci celle-ci et celle-ci sont beaucoup plus compliqué à faire que de faire juste les boss hebdo quoi qu'il en soit même s'il y en a certaines qui sont assez faciles je pense à faire faire les boss hebdo c'était vraiment la base tout le monde les faisait juste pour avoir rien que les récompenses d'élévation au niveau de tout ce qui était aptitude et voilà donc petit nerf à ce niveau là après je pense que ça sera quand même possible sachant qu'on finissait pour la plupart dix quinze jours en avance de le remplir niveau 8 donc je trouvais ça assez intéressant de vous en faire part parce qu'il y en a peut-être qui allait tout simplement jouer comme d'habitude et aller voir au bout de deux trois semaines que le niveau de leur battle pass n'était pas ce qu'ils avaient auparavant quand il est passé deux trois semaines après la mage donc voilà petite vidéo informative faites attention à ça bon ça change pas non plus énormément de choses quoique avoir quand même va falloir jouer différemment quand on veut remplir son battle pass par rapport avant mais bon c'est quelque chose d'assez acceptable pour le coup et je trouve ça par contre assez dommage qui rajoute pas des levées dans le battle pass alors le battle pass est très bien actuellement mais j'aimerais bien quand même à l'avenir qu'il rajoute des des niveaux en fait tout simplement parce que là on peut aller que jusqu'au niveau 50 peut-être rajouter jusqu'au niveau 60 parce que à force de mettre du contenu dans le jeu il ya bien un moment où celui ci va entre guillemets s'épuiser il faudra en rajouter encore et si au fur et à mesure et rajoute des choses permanentes qu'il faut intégrer dans le battle pass 50 niveaux c'est clairement pas suffisant alors on va peut-être d'ici six mois un an aller vers un battle pass beaucoup plus compliqué par rapport au début je sais pas comment ils vont s'en sortir mais si à chaque fois qu'il y a un ajout de contenu permanent dans le jeu il faut adapter le battle pass on va pas être sorti de l'auberge comme on dit pour le monde aux dragons il y avait une nouvelle zone on n'avait pas eu de récompenses supplémentaires au niveau du battle pas je crois de mémoire sauf hebdomada mensuel pardon et à part ça au niveau de inazuma qui devrait sortir prochainement sur le jeu je sais pas comment ils vont s'en sortir mais avec tout ça il va y avoir du gros changement au niveau du battle pass encore une fois comme vous savez récemment ils ont déjà changé à la résine au niveau des résines fragiles vous pouvez en obtenir quelques-unes lorsque vous faites au niveau 50 voilà pour cette petite vidéo j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas le petit pouce bleu et l'abonnement ça ferait grandement plaisir je vous rappelle qu'on enlève sur twitch très souvent si vous voulez pas c'est qu'on a du genshin impact c'est mardi jeudi et vendredi 18h30 le reste des jours on essaye de faire des choses différentes voilà un peu de nezloc un peu de soirée émission au manga ça fait plaisir je vous souhaite une bonne soirée aux journées à la prochaine ciao partez vous bien